Coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter le jouet Medor Petfort de la marque Goliath donc c'est un jouet pour les enfants de 2 à 5 ans et on peut jouer avec quatre joueurs et la partie dure environ 15 minutes donc je vais vous montrer ce comment se passe le jeu donc la règle du jeu alors là on a une boîte de rangement pour ranger les jetons et le pâté du chien donc les jetons donc les jetons il y en a 11 on a donc le chien avec sa laisse après à l'intérieur on a la règle du jeu on a une roulette avec Medor au milieu on a une pêle on a un os et on a quatre autres pâtés donc pour les autres pâtés ça sera pour les autres parties et avec un pâté on peut faire une centaine de parties donc la laisse je l'ai déjà mise donc elle s'enlève en fait comme ça et après pour la remettre et donc pour jouer alors pour jouer on met le pâté qu'on a rangé dans notre boîte de rangement donc on doit mettre le pâté à l'intérieur de sa bouche et il faut qu'elle soit bien introduit voilà et après on doit mettre son os pour nourrir le chien donc voilà j'ai mis l'os à l'intérieur de sa bouche donc après avec cette roulette je vais faire tourner Medor dans le sens d'une montre et donc là c'est 1 donc 1 je dois appuyer sur la laisse une fois après sur le 2 j'appuie sur la laisse deux fois sur le 3 j'appuie sur la laisse trois fois et sur le 1 avec une flèche on peut rejouer encore une fois et donc après donc chaque joueur gagne un jeton jusqu'à que le pâté sorte sorte de Medor et donc derrière lui on doit mettre la pelle la pelle comme ça comme ça le pâté ne risque pas d'être sale et donc après jusqu'à qu'il sort le joueur qui l'a fait sortir le pâté et qui la met dans cette pelle gagne un jeton et donc si le joueur gagne trois jetons il a gagné la partie donc c'est vraiment facile et à chaque fois le chien Medor fait différents sons c'est pas toujours les mêmes je vais vous le montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà et donc le pâté est sorti donc je gagne un jeton donc voilà donc la partie dure environ 15 minutes et après la partie donc dans la boîte de rangement je range mes jetons d'un côté et mon pâté de l'autre côté donc c'est fait exprès voilà et après je referme la boîte donc j'espère que ce jouet vous ait plu donc en tout cas nous on a bien rigolé avec les filles c'est vraiment un jeu rigolo et je remercie Goliath pour ce test et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée ciao ciao